Aujourd'hui on va regarder à des aides pour l'horizontale du livre de Joël Lorsque vous étudiez le livre de Joël, il y a deux questions qui vont vous aider à voir la vue d'ensemble ou l'horizontale La première question c'est que vous allez regarder ce qu'il se passe dans le texte Et la deuxième question c'est que vous allez regarder les émotions et l'atmosphère de ces versets Donc on va regarder d'abord au chapitre 1 jusqu'au chapitre 2 verset 12 Donc qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'il y a une plaie qui a lieu Il y a un désastre, la nourriture a disparu, les fruits ont disparu et tout le monde souffre Et vous pouvez voir que les verbes sont au passé Quelles sont les émotions et l'atmosphère ? On voit des mots qui disent « Rien n'a jamais été aussi grave auparavant » Les gens se lamentent, ils sont dans le deuil, ils pleurent Et au chapitre 1 verset 12, on voit même « La gaieté est tarie » Les gens sont revêtus de sac, ils pleurent, ils se lamentent, ils crient à Dieu Et même les animaux crient à Dieu Il y a de l'obscurité, de la crainte C'est un appel à la repentance Un appel à jeûner, à pleurer Donc ça c'est l'atmosphère de ces passages Est-ce que vous avez vu une différence entre le chapitre 1 et le chapitre 2 jusqu'au verset 12 ? Au chapitre 1, on voit comment les choses physiques sont affectées Comme les plantes, les arbres, les animaux, les gens Ce passage est plus centré sur les résultats d'une plaie de sauterelles, peut-être, ou d'une armée Donc selon l'interprétation Mais en tout cas, quelque chose est venu et a amené cette destruction Et vous avez vu que c'était des verbes au passé Donc ça veut dire que peut-être ça a déjà eu lieu Alors qu'au chapitre 2, les choses sont plus intenses L'accent est davantage mis sur les sauterelles, ou l'armée Sur ce qu'ils font et comment ils se comportent Comment ils amènent la destruction Et les temps sont au présent Et peut-être que ça indique que ça va se passer dans l'avenir Donc le sujet principal du chapitre 1 et du chapitre 2 jusqu'au verset 12 C'est le jugement et un appel à la repentance Et ensuite, est-ce que vous avez vu une différence entre Joël 2 à partir du verset 18 jusqu'à 27 Et les chapitres 3 et 4 Est-ce que vous avez vu le langage prophétique, les promesses ? Joël chapitre 2, 18 à 27 Montre la restauration des choses physiques La nourriture, la pluie, les pâturages Il y aura l'abondance, il y aura du vin On voit que tout ce qui a été détruit au chapitre 1 est maintenant restauré Donc très probablement ça parle de restauration physique Alors que dans les chapitres 3 et 4 On voit plus une bénédiction universelle, le Saint-Esprit Une protection universelle et le salut pour le peuple de Dieu Et on voit aussi le jugement universel sur les ennemis de Dieu Des mots comme après cela ou en ces jours-là Montrent la restauration spirituelle et le jugement aussi Donc le sujet de Joël chapitre 2 verset 18 jusqu'au chapitre 4 Et la restauration Donc de 2 verset 18 jusqu'à la fin en fait c'est la restauration Et après ça peut être une restauration physique ou spirituelle Donc j'espère que ça va vous aider avec la structure du livre Et après ça va vous aider avec la structure de Joël chapitre 2 verset 18 jusqu'au chapitre 4